Bonjour les amis c'est Sora, j'espère que vous allez bien, vous le savez Osana ne va pas tarder à arriver, ce n'est plus qu'une question de semaine Et Yandere T va poster une vidéo super intéressante au sujet d'Osana qui décortique justement tout ce qui va se passer avec Osana Chaque jour nous avons les résultats si on fait ou pas l'action qu'on devrait faire Du coup je préviens d'entrer de jeu, pour ceux qui ne veulent absolument pas de spoil par rapport à Osana c'est vraiment pas la vidéo que vous devez regarder Et pour ceux qui s'en fichent et qui veulent juste découvrir et kiffer avec moi, et bien n'hésitez pas à rester avec moi parce que justement on va se faire plaisir Et juste avant de lancer la vidéo les amis je voulais juste vous parler d'un petit truc, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a déjà un petit moment J'ai ouvert un salon Discord, donc Discord si vous ne connaissez pas, en gros c'est un espèce de site, une application qui permet de parler avec plein d'autres personnes un petit peu comme Skype Et du coup je l'ai ouvert pour la SoraFamily, donc vous avez plein de salons où vous pouvez parler de n'importe quoi avec les autres personnes de la SoraFamily Je trouve ça vraiment super cool, du coup n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Discord, il est dans la description, il y a un petit lien, vous cliquez et vous rejoindrez le Discord de la SoraFamily Voilà je voulais juste vous en parler vite fait, n'hésitez pas à venir nous voir, soyez de bonne humeur, soyez gentil avec tout le monde Et ce sera super cool, on passe à la vidéo Ok nous y voilà, du coup là au tout début il va parler un petit peu de toutes les méthodes d'élimination qu'il y a dans Yandere Simulator Vous pouvez voir qu'il y a 6 fois plus de manière létale, donc ça veut dire tuer son ennemi Et je crois qu'il aimerait modifier ça pour qu'il y ait justement un petit peu plus de méthode non létale Et là ce qu'il est en train d'expliquer c'est qu'il y a une méthode non létale qu'il a pas encore implémentée C'est le fait que Senpai déteste la rivale, en gros comme ça on tue personne Mais Senpai se détourne une rivale de lui-même Et là on va voir plein de façons différentes d'arriver à cette fin Que Senpai dise non à la rivale et que nous on soit tranquille Voilà et là il dit qu'il va justement implémenter le rejet En gros ce sera la nouvelle méthode d'élimination, le rejet Donc là il dit qu'il va nous montrer absolument toutes les possibilités qu'on va avoir vis-à-vis d'Osana et Senpai Les possibilités négatives et les possibilités positives en gros Là on va commencer par le lundi, ok ? Ça va être la première journée Osana et Senpai ils seront sur ce buisson là Et c'est là qu'il y aura la première interaction entre Senpai et Osana Et on va voir un petit peu ce qu'ils vont se dire et la mission qu'on va avoir par rapport à ces deux là Ok donc là c'est la première interaction que du coup Osana a avec Senpai et qu'on peut remarquer En fait elle lui donne rendez-vous tout simplement sur le toit Et c'est normalement là où elle va lui donner son bento Et nous on va devoir agir pour en faire en sorte que son bento soit absolument dégueulasse En gros là c'est ce qu'est en train d'expliquer Ander et Dev On se rend compte qu'elle a réalisé un bento pour elle et un bento pour Senpai Et ça ça nous va pas du tout en fait hein Il faut qu'on empêche ça Du coup on a plusieurs possibilités pour saboter le bento Récupérer les clés de la fille qui gère le club de jardinage Récupérer le truc de poison à rat là Soit on peut récupérer les clés de l'infirmière pour récupérer le poison hermétique Je sais pas comment ça s'appelle en français Ou alors on peut également avoir des faveurs d'info-chan en récupérant les culottes Et lui demander pareil le poison hermétique pour pouvoir du coup saboter le bento Là c'est ce que Ayano elle fait Elle sabote les bentos Comme ça hop ni vu ni connu on a tout cassé Par contre il faut absolument pas que quelqu'un nous voit Du coup là il se rend compte et qu'est-ce qu'il se dit Elle est vénère avec lui Elle est violente hein la vache Donc là je crois que c'est la façon C'est le déroulement positif En gros si on a pas réussi à saboter Je crois que c'est ça Ah bah là tu crie plus hein Si tu crie toujours Ça c'est ouf comme elle est violente Et maintenant là Yandere Dev nous dit qu'on va voir ce qui se passe Si on a réussi à saboter le bento Du coup il y a une autre fin Là il va pas aimer Ouais là il va pas kiffer du tout Là il kiffe pas Regarde sa tête il kiffe pas Oh la tristesse Elle fait trop de la peine C'est affreux Elle fait trop trop de la peine Là du coup on passe au mardi Ah elle passe en livre D'accord Donc le mardi senpai nous file son livre Le fameux livre de senpai Et en fait la mission de sana ça va être de le préserver Qu'il soit vraiment sans aucun dommage Et nous évidemment pêche qu'on a des gros crevards Il va falloir qu'on détruise ce livre par tous les moyens en fait Comme ça senpai sera déçu forcément Du coup on va suivre sana Et on va devoir attendre j'imagine le bon moment Le fameux bon moment Là elle s'éloigne du livre Et du coup on peut pousser le livre dans l'eau Et on a complètement détruit le livre de senpai Donc Yandere Dev dit qu'en gros la réaction d'osana ça montre que senpai va être super déçu vis-à-vis d'elle lorsqu'il va l'apprendre Et là il nous explique que justement faut pas qu'on soit trop trop déçu si c'est vraiment facile d'éliminer osana Parce que c'est vraiment la toute première rivale et que comme vous avez pu voir ça va crescendo Plus on va aller dans les rivales et plus ça va être énorme Première possibilité lorsqu'on a pas détruit le bouquin de senpai qu'est-ce qu'il se passe Elle assume tellement pas ce qu'elle dit D'accord donc ça c'est la première possibilité lorsqu'on a pas réussi Maintenant lorsqu'on a réussi vous le voyez elle est pas sereine Elle est pas sereine Ça a mal passé Ça fait trop de la peine elle y est pour rien on le sait Mais c'est affreux ça fait trop de la peine elle y est pour rien quoi On est vraiment des monstres quand même on est vraiment monstrueux Ayano est monstrueuse Là maintenant on passe au mercredi qu'est-ce qui va se passer Et tout ça ça se passe dans une semaine c'est pour ça qu'il va la détester à la fin C'est quoi ? N-n-n-n-nothing... Mais, ça va se qu'il se débrouillé de passer le nombre de tes temps s'y en un endroit ? Si il y a un endroit plus beau dans la chambre, j'aimerais le voir... Oh oui ? C'est accepté ! Je vais prouver que je peux trouver un endroit plus meilleur ! Euh... C'est pas une compétition... Ne m'éloigner pas ! Je vais te montrer, senpai ! Vous pouvez vous prendre cet... un peu trop sérieusement... Un peu, un peu beaucoup. Ok. Donc là maintenant on sait que Osana veut montrer à Senpai des photos parce qu'elle sait faire des photos, elle sait faire de belles photos et du coup elle veut lui montrer. Et nous on va devoir faire quoi ? Saboter les photos, évidemment. Du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui d'accord, donc en gros on va devoir prendre son téléphone lorsque elle se lavera parce qu'on l'aura foutu de l'eau sur la tête. On récupérera des culottes au niveau des photos, on replace l'appareil sur sa table et quand elle va récupérer et montrer les photos à Senpai, il n'y aura plus la même chose. Bon là on va commencer par si on n'a rien fait avec les photos du coup. Je veux te montrer quelque chose. Faites un regard. Là, ça c'est que tout se passe bien. Waouh ! Donc là elle est contente. Ok, donc là tout s'est bien passé. Maintenant on va vous montrer comment ça va se passer si du coup on a modifié les photos et si on a pris des culottes. Mais imaginez la réaction quand même, genre tu lui files ton téléphone. C'est affreux. Et là il va dire, oh t'envoque ! Tu sens la baisse de... Qu'est-ce que t'as fait ? Oh la la... Oh la la... Je pense que c'est un signe que je ne savais pas. Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Dej'en voir ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'est passé sur mon téléphone ? Et tout ça je vous l'ai dit, ça se passe vraiment jour après jour. Du coup ça va faire beaucoup trop pour Samba et en fait il va craquer tout simplement. Parce que là ça fait que trois jours et c'est déjà passé masse truc. Là on passe du coup au jeudi. Qu'est-ce qu'il va se passer le jeudi ? I love the cinema. You're only coming with me so that her ticket doesn't go to waste. Got it ? Well, it's not like I had any plans, so... Good, it's settled then. Meet me here at 5.30 so we can leave in time to see the film. Ok, if you say so. Je me doute qu'on va devoir saboté l'heure du rendez-vous qu'elle y aille pas. Après comment je n'ai aucune idée. Donc là ce qu'on sait c'est qu'à 5h30 on doit rejoindre Senpai devant l'école pour pouvoir aller au cinéma ensemble. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle n'aille pas à 5h30 du coup au cinéma ? Après la classe Osana, elle monte du coup sur le toit. Et elle dort, elle fait une sieste. Et du coup on va avoir un mini-jeu pour pouvoir... Changer l'horaire de l'alarme ! Désactiver l'alarme c'est trop ouf ! C'est génial hein. C'est vraiment vraiment trop cool. Du coup on a carrément accès à un mini-jeu pour saboter l'alarme. Et du coup qu'elle se réveille pas en fait elle va se réveiller. Il va être 2h du matin elle va dire putain mais qu'est-ce qu'il se passe où est-ce que je suis ? Mais c'est excellent. Donc là voilà 5h30. Là on n'a pas saboté. C'est le moment où on n'a pas saboté l'alarme. On va voir ce qu'il va se passer et bah normalement ils vont partir au cinéma ensemble du coup. Ok. Donc là c'est super court. Elle lui dit juste merci de m'avoir entendu et on y va. Maintenant on l'a saboté l'alarme mais elle ne s'est pas réveillée. Elle dort encore en haut. Et du coup lui il est encore une fois déçu et il rentre chez lui. Là on passe au vendredi je pense que c'est le moment le plus crucial puisque c'est le vendredi là où normalement elle est censée se confesser. D'accord. D'accord. Donc là en fait il lui a dit ce qu'il aimait comme style de musique. Elle elle lui a dit ce qu'il aimait comme style de musique. Et du coup on va lui faire une playlist pour qu'il puisse justement écouter de la musique. Donc c'est son objectif faire la petite playlist. Et je me doute qu'on va devoir soit détruire le CD, soit faire quelque chose avec. Et on va devoir faire en sorte que senpai en fait entend dans l'enregistrement des choses que disent Osana, que dit Osana. Mais de manière mauvaise par rapport à senpai. Du coup on va enregistrer une conversation grâce au micro. Et c'est énorme. Et ce sera avec Musume la conversation alors. D'accord. Depuis quand Osana les potes avec Musume ? Donc elles vont se mettre ici. Et qu'est-ce qu'elles vont dire ? Alors. Ah oui c'est violent. Et regardez comment des crevards on est avec le petit micro. Hey. How about that boy from class 3 too ? What do you think of him ? Oh. Him ? He's just my childhood friend. It's not like I like him or anything. D'accord. Right. En fait puisque Osana c'est une personne super timide et qu'elle a pas envie de montrer ses sentiments. Et bah elle va dire à Musume. Nan nan j'aime personne. Et du coup nous on l'a enregistré ça. Et puisqu'on va complètement le sortir de son contexte. Et bah senpai il va péter un plomb. Et on peut comprendre. Et du coup voilà. Là elle va dans le club de gaming. Elle va sur l'ordi. Elle va créer la playlist. Et c'est là qu'on va devoir justement intervenir. Puisque on va modifier la playlist. Voilà. On va changer l'audio. Et du coup mettre ce qu'on a enregistré. C'est vraiment super malin. Mais genre c'est Audacity. C'est le logiciel d'audio que tous les youtubers utilisent Audacity. Du coup on modifie tout. Et on met la séquence vraiment sale. Ok. Là on va passer au vendredi où tout s'est bien passé. Où on a pas modifié du coup l'enregistrement. Senpai. Time for you to hear what real music sounds like. Alright. I'll listen. Donc là il va écouter le style de musique Osana kiff. Donc un petit peu tout ce qui est rock, tout ce qui est pop. Alors que lui il aime la musique classique. Les trucs comme ça. You're right. This is pretty good. Told you so senpai. It's not going to replace Mozart anytime soon. But it's not bad at all. There's plenty more where that came from. Ok. Donc là tout s'est bien passé. Maintenant on va voir la partie où tout se passe mal. Et où on a modifié l'enregistrement audio. Et là ça risque d'être vénère. Là ça risque d'être vénère. Et le pire c'est que là c'est le matin. Genre le soir. Et bah on va devoir se confesser. Donc t'imagines tu te confesses alors qu'il entend ça dès le matin. C'est vénère comme on dit. Mais du coup elle elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi. Elle elle croyait qu'il a complètement pété un plomb parce qu'il aimait pas la pop music en fait. Et du coup là l'amitié est quasi terminée. We can presume that Senpai and Osana speak with each other after school. And talk things over. Senpai is a forgiving person. So after taking some time to cool down. He would presume that the audio recording of Osana saying nasty things about him. Was just a misunderstanding. But if all five of these incidents. D'accord ok j'ai compris. En gros ce que dit Yandere Dev c'est que Osana et Senpai c'est des amis d'enfance. Donc depuis très longtemps il se parle au téléphone même en dehors des cours. Pas que à l'intérieur de l'école. Et du coup puisque Senpai est une personne qui pardonne vraiment rapidement. C'est quelqu'un de pas méchant. Même s'il est chiant. Et bah Senpai au téléphone avec Osana il peut arriver à la conclusion que c'était un malentendu. Et que c'était sorti de son contexte. Et du coup il peut lui pardonner. Sauf que là on vient au fait que les cinq choses réunies en une semaine. Et bah c'est beaucoup trop pour Senpai. En fait il pète un plomb. Et du coup c'est trop pour lui. Genre il peut pas, il peut pas pardonner. Et on arrive au moment fatidique. La confession. Du coup comment ça va se passer ? Senpai arrive à l'arbre. Le fameux cerisier. Et Osana l'attend. Alors là normalement c'est quand tout se passe bien. C'est quand on a échoué du coup. C'est trop stylé. C'est génial. Du coup on prend vraiment la place de Senpai. Il a du succès au sein. Il a du succès. Et cette personne. C'est toi. Ah si il a pas compris là je sais pas ce qu'il lui faut de plus. Mais dis-lui. C'est trop mignon. En vrai c'est trop trop mignon. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Et non c'était une blague. T'imagines. C'est affreux. Et du coup ils sont ensemble. Sauf que nous Ayanna elle devrait pas traîner très très loin je pense. Voilà. C'est bien ce que je pensais. D'ailleurs personne ne l'a remarqué. Personne ne l'a remarqué. Mais elle est là. Et du coup. Échec. Senpai lost. On a perdu Senpai. Et là maintenant on arrive à l'autre possibilité. Là où Senpai va être légèrement moins menti. Osana. Pour te dire la vérité. Je suis... très désolée. Mais... Je pense que nous sommes bien pour l'autre. Quoi ? Quoi ? Est-ce que c'est parce que je t'ai traitée ? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est plus que ça. Je... Je peux... Je peux changer. Je peux... Je peux... Je peux arrêter. Je peux... Osana... Please. Don't. It's just... Not going to work. I'm sorry. Goodbye. Senpai... No. Please. Wait. Oh. Ça me déchire le cœur. C'est affreux. C'est tellement triste. Non mais en fait j'ai limite envie de laisser au sein de gagner quoi. C'est vraiment affreux. Bah oui. Du coup toi t'es contente. Oh ça... C'est trop horrible. C'est affreusement triste. Et du coup à partir de là on va avoir une cutscene où Info-chan nous félicite et nous prévient qu'une autre personne va arriver. La deuxième rivale. Et la deuxième rivale vous la connaissez. C'est d'ailleurs ma deuxième rivale préférée. C'est Amai. La voilà. Et du coup ce sera comme ça chaque semaine. Chaque semaine il y aura une nouvelle fille. Pendant 10 semaines. Et la dixième ce sera Megami. Bon et après il dit pas mal de choses. Il dit pas mal de trucs concernant Osana. Qu'en gros il faut pas lui en vouloir. Ça a pris autant de temps parce qu'il a pas que bossé sur Osana. Mais il a bossé sur énormément plus de choses. Du coup voilà il parle de tout ça. Il dit également qu'il est parti en vacances et qu'il aimerait bien en reprendre des vacances. Mais qu'il y a également plein plein de choses sur lesquelles il aimerait bosser. Mais nous ce qui vous intéressait pendant cette vidéo c'était Osana. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup on a appris énormément de choses concernant celle-ci et concernant son arrivée. J'ai tellement hâte de tester toutes ces choses là. Et de pouvoir vous les montrer en live, en direct. Ça pourrait être trop trop cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit peu plus posé, un petit peu différent. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à exploser les pouces beaux. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça en fait pour les prochaines rivales. Parce que je pense qu'il en fera une à chaque rivale. Du coup n'hésitez pas à me le dire. … …